Comme ça, j'ai perdu mon pic encore. Mon pic. Le pic. Le pic. Parce que dans cette vidéo, on va faire un tuto d'une chanson de Gérald Depalmas. Palmeau. Regardez-moi bien en face. Parce qu'aujourd'hui, on va faire un tuto d'une chanson de Gérald Depalmas. Bonjour les guitaristes. Ici Brett Vachon pour la chaîne de J'apprends la guitare. Alors aujourd'hui, on va faire une chanson de Gérald Depalmas. Gérald Depalmas qui s'appelle Regarde-moi bien en face. Alors, cette chanson s'appelle Regarde-moi bien en face. Et Gérald Depalmas, malgré son prénom de Gérald, ce n'est pas un vieux bonhomme. En fait, il est assez jeune. Pour faire cette chanson-là, vous allez devoir utiliser vos habiletés en picking. Parce qu'il y a un riff qui se joue au début. Et aussi, il y a des arpaisses qui se jouent aussi avec le plectre. Et il y a un rythme assez complexe. Restez jusqu'à la fin de la vidéo en suivant ce tuto. Parce que je vais vous expliquer la meilleure façon de pratiquer ce qu'on va apprendre dans ce tuto. Parce que c'est assez complexe à la main droite. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, des tutos de guitare comme ça. Je publie régulièrement des tutos pour apprendre des nouvelles chansons. Et aussi des trucs et astuces pour apprendre la guitare dans les 6 premiers mois. Alors abonnez-vous à la chaîne si c'est quelque chose qui vous intéresse. Bon, alors on va commencer notre apprentissage avec le riff principal. Et on va expliquer exactement c'est quoi un riff. Dans le fond, un riff c'est une partie assez courte qui est jouée à la guitare en continu. Donc vous allez entendre ce riff là qui dure deux mesures. Donc ça, on va découper le tuto en différentes parties. Qu'on va montrer ça au fur et à mesure. Et donc si vous avez besoin d'aide dans différentes sections et différentes techniques qui sont dans la chanson. Je vous conseille d'aller sur mon site web j'apprends-la-guitar.ca Où il y a des articles, des vidéos et des partitions qui vont vous aider dans votre apprentissage de la guitare. Alors, sans y hésiter, on va aller dans notre apprentissage du riff principal. Voici ce que vous allez faire pour le riff principal. Donc ce que vous entendez à la guitare en premier, c'est ça. Alors, voici ce que vous allez faire. On va commencer par l'explication de la main gauche en premier, ensuite la main droite. Donc vous jouez la cinquième corde. Pour l'accord de la mineur, vous devez déjà avoir appris, mais c'est deuxième, troisième doigt sur la quatrième et troisième corde. Les premiers doigts sur la deuxième corde, première case. Donc l'accord de la mineur. Commencez par la cinquième corde. Ensuite, vous jouez la quatrième corde. Ensuite, vous jouez par en bas sur la troisième et la deuxième corde. Et vous jouez la quatrième corde sur la deuxième moitié du temps. Ensuite, vous allez faire un cogné ici dans la troisième case avec votre petit doigt qui cogne ici sur la deuxième corde, troisième case. Donc vous jouez la troisième et la deuxième corde, cognez. Ensuite, lâchez le petit doigt. Rejouez la troisième et la deuxième corde. Et faites les cordes à vide, la deuxième et la troisième corde à vide, avec un par en haut avec le pic. Ça, ça vous lance dans l'accord de sol. Donc en fait, c'est vraiment juste le troisième doigt sur la sixième corde. Vous jouez ça. Vous rejouez la deuxième et la troisième corde. Vous jouez la cinquième corde à vide. Ensuite, vous allez faire cet accord de Do4. Donc c'est comme l'accord de Do majeur, mais avec le petit doigt ici. Quatrième corde, troisième case. Et vous faites ça. Vous jouez cinquième, quatrième, troisième et deuxième corde. Là, vous voyez ici, sur le troisième et quatrième temps, il y a beaucoup de syncopes. Donc ça, c'est parce qu'il y a des doubles croches. Donc si je fais les doubles croches, un et deux et trois i et deux, quatre i et deux. Encore une fois, un et deux et trois i et deux, quatre i et deux. Pour faire ce riff à l'intro, c'est important d'être vraiment à l'aise avec sur le plètre de la main droite. Et ce que vous allez faire, c'est sur le premier temps, quand vous avez ça, pratiquer à faire cinquième, quatrième, troisième, deuxième et quatrième corde avec bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Pratiquez ça vraiment sans regarder la main gauche, juste la main droite. Un et deux et. Ensuite, pour la prochaine partie où c'est ça, assez simple, vous faites des parents en bas, mais vous faites un parent en haut sur le dernier et, pardon, Gérald de Palmos, il fait un accent assez fort sur ce parent en haut sur le dernier temps. Je ne sais pas pourquoi, mais dans son live, c'est ça qu'il fait. Il fait bas, bas et ensuite, parent en haut sur ça. Ok. Ensuite, pour finir, vous allez faire haut, bas, haut. Et ça, c'est compliqué parce que vous allez devoir faire un parent en haut sur la sixième corde, parent en bas sur les cordes à vide et revenir pour faire un parent en haut sur la cinquième corde à vide. Donc. Vous allez devoir pratiquer cette section-là. Et le dernier arpège pour l'accord de Do4 est assez simple. Donc, c'est bas, haut, bas, haut, mais vous dirigez vers le bas de la guitare. Donc, vous soyez conscient du fait que le bras, l'avant-voi ici, doit descendre pour faire cet arpège. Donc, pratiquez cela, ensuite cela, ensuite ça, et ensuite ça. Voici comment vont fonctionner les sections. Donc, le riff qu'on vient d'apprendre, ça, vous allez jouer ça au début. Ensuite de ça, quand le couplet commence, ça, c'est quand Gérard Depalma s'est mis à chanter. Il va chanter un couplet au complet et ça, vous continuez avec votre riff. Ensuite de ça, quand il embarque dans le deuxième couplet, quand vous allez entendre la basse et aussi la batterie, vous allez jouer la partie qui est grattée. Et là, il y a deux choses qui se passent en même temps. On dirait qu'il y a deux parties guitare. Donc, il y a une partie guitare qui continue à jouer le riff et une partie guitare qui se met à jouer les accords. Les accords que vous allez gratter, c'est l'accord de La mineur, Sol, un peu avec une corde à vide sur Mi. Donc, juste Sol avec le troisième et le deuxième doigt. Et ensuite, l'accord de Fa majeur avec un barré. Vous pouvez laisser tomber la première corde. Donc, vous pouvez simplement faire un barré si vous n'êtes pas à l'aise à faire le barré complet comme ça. Vous pouvez faire un barré où vous laissez sonner seulement la sixième corde et les autres cordes qui sont en bas qui sont bloquées. C'est vraiment comme vous voulez. Moi, je conseille de faire le barré complet. Alors, voici le rythme sur ça. Là, c'est encore le couplet. Donc, on fait un et deux et deux trois. Passer dans l'accord de Sol. Au, bas, au, au, bas. Prochaine mesure. Ba, bas, bas, haut, sur Fa. Au, bas, 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 haut. Et le dernier, bas, haut, ça vous triche parce que vous allez revenir vers le la mineur. Donc, c'est pour tricher. Alors, encore une fois, on va faire bas, 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 haut. Passer dans Sol. Au, bas, haut. Au, bas. Ensuite, rester sur Sol. Ba, bas, bas, haut. Passer dans Fa. Au, bas, 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 haut. Alors, si j'ai fait ça avec l'étang, nous avons un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Ainsi de suite. Ensuite de ça, vous allez passer dans le refrain. Et dans le refrain, vous allez devoir faire soit la partie qui grattait encore, ou bien vous pouvez faire cette partie arpégée qui jouait à la guitare. Voici les arpèges que vous pouvez faire dans le refrain. Donc, vous allez faire un arpège sur l'accord de La mineur. Ensuite, vous allez faire un arpège sur l'accord de Sol avec un Do. Donc, vous placez le troisième doigt, sixième corde, troisième case. Le premier doigt reste ici dans la deuxième corde, première case. Donc, vous jouez cela. Donc, sixième, quatrième, troisième, deuxième corde. Et ensuite, vous mettez votre pouce sur la sixième corde et vous gardez votre troisième doigt sur la quatrième corde dans la troisième case. Et vous jouez cela. Alors, c'est juste des arpèges, encore une fois, sur la cinquième, troisième, quatrième et deuxième corde. Et vous jouez cela pendant le refrain pour trois fois. Pour finir le refrain, vous allez faire La mineur. Ensuite, vous faites Do majeur. Et vous faites votre accord de Sol avec Do. Et ça, ça nous lance dans un petit interlude où vous allez entendre l'accord de La mineur qui est gratté. Ok, donc ça, c'est une partie, c'est des arpèges que vous allez encore entendre dans le refrain. Vous allez entendre ça. Deuxième fois. Sol. Ensuite, la dernière fois, La mineur. Do majeur. Sol. Après d'avoir fait ça, avant d'embarquer dans le dernier refrain, vous allez devoir faire ce petit pont. Dans le pont, vous allez faire, il y a une partie de la guitare qui fait ça. Donc, c'est vraiment un quatrième corde. Ensuite, première corde, Mi et Fa. Mais l'autre partie que je trouve plus intéressante à la guitare, c'est la partie qui fait comme ça. Ça, c'est Ré mineur. Ensuite, vous jouez la première corde et vous jouez la note de Ré. Ensuite, vous jouez un arpèges sur la quatrième, troisième, deuxième corde avec le premier doigt sur la deuxième corde ici, première case. Et vous jouez la quatrième, troisième, deuxième corde avec le premier doigt. Ré, Sol et Si. Donc, ça fait un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Vous continuez. Un, deux, trois, quatre. Un, deux et trois, quatre. Vous voyez ici, c'est un petit peu différent. Je viens de faire do, ré et ensuite Si. Et si vous avez besoin de plus d'aide pour connaître les notes qui sont sur le manche, vous pouvez voir mon cours qui s'appelle À la découverte des notes sur le manche. Vous continuez. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Et pour finir la chanson, pardon, le pont, vous faites un accord de Fa. Et vous faites un, deux, trois et quatre et Ba, 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 O. Et ensuite, vous faites Sol, Sol et vous faites La, Sol. Quand je dis Sol, en fait, c'est vraiment vous grattez quatrième, troisième et deuxième corde. Vous faites un, deux, trois, quatre. Alors, ça, le pont en complet, si on fait, nous avons ça. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre, un. Et ça, ça nous relance après ça pour aller dans le dernier refrain. Alors, au début de la vidéo, j'ai dit que j'allais vous expliquer c'est quoi la meilleure façon de pratiquer vos riffs, comme ça. Ok, donc, si vous voyez, je suis en train de regarder seulement la main droite, parce que c'est la main droite qui fait la chose la plus complexe. Si vous regardez les deux mains, comme ça. Vous allez vous tromper parce que c'est trop de choses à faire en même temps. Alors, si vous regardez la main droite et la main gauche, vous allez avoir des hésitations parce que vous allez transférer entre une main et l'autre. Alors, ce qu'il faut maîtriser en premier, c'est vraiment regarder soit une main, soit la main droite, si vous avez plus de difficultés en picking. Ou la main gauche, si votre main droite est vraiment facile, mais la main gauche, vous avez plus de difficultés. En pratique, normalement, la plupart des élèves ont de la difficulté avec la main droite. Donc, regardez en premier la main gauche. Pratiquez les accords. Soyez vraiment à l'aise à placer les doigts pour ces accords-là. Et une fois que la main gauche, et une fois que vous pouvez faire la main gauche sans regarder, ça ne veut pas dire que vous ne pensez pas à la main gauche. C'est-à-dire que vous imaginez ce qui se passe à la main gauche. Une fois que vous pouvez faire ça, après ça, vous regardez la main droite et vous maîtrisez la main droite. C'est la fin du tuto. Et merci d'avoir resté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié ce tuto et laissez un commentaire pour me faire savoir si vous avez apprécié le tuto, s'il y avait des choses qui étaient expliquées assez claires, et aussi si vous avez d'autres chansons que vous aimeriez apprendre dans le futur. Alors, mettez un like sur la vidéo, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne et toutes ces choses-là. Alors, on se voit dans la prochaine vidéo et bonne continuation à la guitare.